Si tu lis cette lettre, c'est que j'ai dû m'absenter. C'est parti. 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 Germont explique à Violetta que finalement son sacrifice a été terrible de renoncer à cet amour pour Alfredo. Alors malheureusement c'est un moment où Violetta est dans un état de santé catastrophique, elle va mourir et elle le sait. Et ce qui est frappant dans cette lettre qu'elle nous lit, c'est la manière dont Verdi va traiter cela au niveau de l'orchestre, tant sur le plan thématique que sur le plan aussi de l'orchestration et de la manière dont va être disposé l'orchestre. Violetta est dans cette lecture sous un mode vraiment de parler-chanter et Verdi fait le choix d'avoir une orchestration derrière qui est extrêmement légère puisqu'elle ne comporte que le violon solo et les cordes dans un effectif extrêmement réduit. Ce qui nous donne vraiment cette sensation que va avoir Violetta, cette sensation de solitude extrême. Le thème qui est utilisé à ce moment-là, c'est un thème en réminiscence, un thème mélodique, une mélodie de réminiscence qui est une mélodie issue du premier acte où Violetta exprimait son amour, en tout cas son amour potentiel qu'elle allait avoir pour Alfredo dans le reste de l'ouvrage. Donc on a vraiment cette double utilisation. Et puis sur le plan harmonique, on a aussi quelque chose qui va se balancer d'une manière assez rapide entre le mineur, le désespoir, la tristesse, son mal-être et sa maladie. Et puis des moments d'espérance, des moments de passage comme ça en majeur, des moments lumineux où elle nous explique qu'elle remet son âme à Dieu et que maintenant c'est un autre monde qui s'ouvre à elle, qui est malheureusement son monde de la mort. Et tout ça dans une alternance majeure-mineure qui est absolument bouleversante. Cet air magnifique s'interrompt de cette manière, et ça c'est vraiment l'apanage de nombreux ouvrages de Verdi, c'est qu'on a une alternance brutale de contextes musicaux, puisque à ce moment-là on entend la ferveur populaire, puisque c'est le carnaval, on est à Paris, aux alentours de 1850, au milieu du 19e siècle, et on a à l'extérieur le chœur en liesse qui célèbre le carnaval dans une espèce de grande ferveur. Donc on a vraiment ce changement brutal d'atmosphère et on est en permanence dans cette alternance, et ce qui veut vraiment donner un côté absolument bouleversant à ce final de la trivata. Sous-titrage Société Radio-Canada